Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Guillaume Apollinaire, poète, écrivain, dramaturge, grand passionné d'art du tout début du XXe siècle dont vous avez ici un portrait réalisé entre 1910 et 1909 par la peintre Marie-Laurence, l'une de nombreuses muses d'Apollinaire. En effet, il est bien difficile de parler de cet auteur sans citer les nombreuses femmes dont il est tombé amoureux tout au long de sa vie. Il était peut-être amoureux de l'amour, d'une idée de l'amour de manière générale plutôt que de quelques femmes en particulier. Mais en tout cas, il s'agit d'un écrivain et d'un poète qui se situe entre tradition et modernité. Cet aspect est bien visible par exemple du poème Zona, poème liminaire du recueil Alcool paru en 1913. La vie d'Apollinaire joue un rôle essentiel dans sa création littéraire. On va donc la découvrir ensemble. D'abord, Apollinaire n'est pas français. Il sera ensuite naturalisé lors de la Première Guerre mondiale en 1916, mais il s'appelle Wilhelm Apollinaire et Salbertus de Kostrovinsky et est né en Italie, à Rome, d'un officier italo-suisse qui ne le reconnaîtra jamais et d'une noble déclassée d'origine polonaise en exil, Angélica Kostrovinsky, qui vit de ses charmes. Suite à une enfance et à une adolescence nomade avec son frère Albert, entre le Midi de la France et les Ardennes belges, vous les voyez ici ensemble, enfants, dans cette photographie, Apollinaire arrive à Paris à 19 ans et choisit son nom de plume, Guillaume Apollinaire, en tradisant deux de ses prénoms et s'inspirant sans doute du dieu grec des arts, de la musique et de la poésie, Apollon. La première muse de sa vie, aussi bien personnelle que artistique, est Maria Dubois. Rencontré à Stavlo, dans les Ardennes belges, avant de se rendre à Paris, Apollinaire se trouvait en Belgique à l'époque avec son frère Albert, qui partira ensuite pour le Mexique, et avec sa mère Angélica, attirée par les jeux dans les casinos des alentours. De Maria, Apollinaire écrit qu'elle était très douce, étordie et charmante, qu'il était amoureux et qu'il se souvient de cet amour très passé. Mais malheureusement, au début, Apollinaire a du mal à gagner son pain avec l'écriture et cumule alors toute une série de petits emplois. Il accède d'ailleurs de travailler comme précepteur de la fille de la vicomtesse de Milo et c'est à ce moment-là qu'il suit la famille lors d'un voyage dans la région allemande de la Rennanie, à laquelle est consacrée une section du recueil alcool appelée Rennan. Les poètes, au cours de cette phase, n'est pas seulement inspirée par la Rennanie, mais aussi par la gouvernante anglaise de la famille, Miss Annie Pleydin. Néanmoins, celle-ci ne l'aime pas et malgré les nombreuses tentatives de la part d'Apollinaire qui arrive même à se rendre à Londres pour lui parler, Annie décide de partir pour les États-Unis. De cet échec amoureux naît la célèbre chanson du mal-aimé insérée dans le recueil alcool suite à une première publication en 1909 à l'intérieur du Mercure de France. Dans le milieu des avant-gardes du tout début du XXe siècle dont Apollinaire est enthousiaste, il adhère entre autres au cubisme, au futurisme de Marinetti et utilisera pour la première fois le mot surréaliste pour définir sa pièce « Les mamelles des Thérésias, drame surréaliste ». Eh bien, Apollinaire devient amie de Picasso. Ensuite de Chagall, braque Matisse pour tomber finalement amoureux de la peintre Marie-Laurence. Et cette fois-ci, il s'agit d'un amour qui durera cinq ans. Marie réalise entre autres en 1909 la deuxième version du tableau « Réunion à la campagne qui devient Apollinaire et ses amis ». Le poète Apollinaire, vous le voyez ici au centre du tableau, Picasso juste à côté de lui à droite et Marie-Laurence en bas à droite. Cette œuvre est caractéristique du maniérisme cubiste sur lesquels Apollinaire créera son recueil d'articles dont le titre est « Les peintres cubistes ». Mais attention, car une affaire importante frappe l'opinion publique en 1911, à savoir le vol de la Joconde. Eh bien, Apollinaire est arrêté et interrogé pour avoir eu quelques contacts avec un certain Géry Pierret, responsable à l'époque d'avoir volé d'autres objets appartenant au musée du Louvre, comme par exemple de statues achetées par Picasso, également interrogées par le juge avec Apollinaire, afin de les étudier pour son tableau « Les demoiselles d'Avignon ». Apollinaire est accusé de complicité, incarcéré pendant cinq jours à la présence de la santé et puis libéré puisque jugé innocent. De cette expérience naîtra à la santé du recueil alcool. La Joconde sera retrouvée deux ans plus tard et le véritable responsable du vol était un vitrier italien ayant travaillé au Louvre, Vincenzo Perugia. Malgré quelques difficultés, l'amitié entre Apollinaire et Picasso continue. Chacun sera témoin au mariage de l'autre et Picasso repensera à son ami Apollinaire avant de mourir en 1973. Après cinq ans d'amour, la relation avec la peintre Marie-Laurencin va malheureusement se terminer et Apollinaire écrit alors le poème du recueil alcool « Le pont mirabeau ». On se rend compte du lien très fort qui existe alors entre la vie de l'écrivain et ce recueil alcool. La Première Guerre mondiale éclate en 1914 et Apollinaire s'engage. Mais avant de partir pour le front, il rencontre une nouvelle muse, Louise de Colligny-Châtillon, qui lui inspirera le recueil publié posthume en 1956 « Poème à l'eau » contenant des caligrammes des poèmes images tout comme le recueil Caligramme « Poème de la paix et de la guerre » 1913-1916, publié pour la première fois en 1918. De plus, au cours d'un voyage en train de Nice à Marseille, Apollinaire tombe amoureux à nouveau d'une professeure de lettres à Oran, en Algérie, qui répond au nom de Madeleine Pagès, une grande passionnée de poésie, d'où une correspondance entre eux. À 1916, l'écrivain obtient la naturalisation française, une bonne nouvelle donc, mais malheureusement, quelques jours après, il est blessé à la tempe, rentré en France, il est trépané et décoré de la croix de guerre. Apollinaire se consacre alors entièrement à l'écriture et après la publication de la pièce du drame surréaliste dont on vient de parler, Les Mamelles de Thérésias, en 1917, il publie l'année suivante, en 1918, Caligramme, poème de la paix et de la guerre. Un ensemble de poèmes dessins, de poèmes images d'endité avait déjà été exploité, par exemple, au cours du XVIe siècle par François Rabelais, avec sa dive-bouteille à l'intérieur de l'épopée grotesque de Gargantua et Pantagruel. Finalement, Apollinaire se marie avec Jacqueline Kolb, la jolie rousse du poème inséré dans le recueil Caligramme. Picasso sera témoin au mariage. Après avoir survécu à la guerre, Apollinaire succombe malheureusement en 1918, à la grippe espagnole introduite en Europe par les troupes américaines. Deux jours après, l'armistice est signé. Et voilà pour la vie, la présentation d'Apollinaire pour aujourd'hui, c'est tout. Je vais vous mettre les liens pour mes sources de recherche pour approfondir vos études en barre d'infos. Je vous remercie pour votre attention et pour avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Et je vous dis à bientôt!